Le Sénégal n'est pas présent depuis 16 ans, donc on ne pouvait être que dans le 4e chapeau. Donc qui dit quatrième chapeau dit trois grosses équipes à 1-10. Donc aucun tirage n'est facile. Ça pouvait être TP Mazembe, Mamelo du Sundown, des équipes du Soudan. Là, c'est 15 grosses équipes. Donc nous sommes les petits poussés, on jouera notre chance à faire. Ils n'ont qu'à faire le même match qu'Oraja, c'est juste en vouloir. Le coach sait ce qu'il fait, il a un bon groupe avec lui. Ils vont bien se comporter, Inch'Allah. Il y a deux attitudes. Soit on se met à se plaindre, à filmer les bus. Quand on est arrivé, c'était un mauvais bus. Le jour du match, par exemple, nous, les officiels, ils nous ont interdit de rentrer avec la voiture. Il fallait rentrer. L'alimentation, c'était autre chose. Donc il faut juste prendre les mesures. C'est toujours la même chose. Ça, c'est la première chose. Le reste, c'est les jours et les techniques. C'est à nous les dirigeants de gérer tout ce qui est logistique, terrain, hôtel. Arriver très tôt, passer à un autre climat. Donc il faisait très froid, il pleuvait. Mais les jours se sont acclimatés après quatre jours. Il y a deux ans, on n'est pas partis. Tout le monde croyait que c'était des problèmes financiers, mais ce n'était pas ça. C'est juste qu'on n'avait pas l'équipe. Après la Coupe du Sénégal, il y a eu beaucoup de départs. Et la Coupe qu'on devait jouer en novembre, on l'a ramenée au mois de juillet. Je ne veux pas toujours revenir, mais en un mois, on ne pouvait pas faire une équipe africaine. Donc on a reculé, on a pris une amende de 3 000 $ pour mieux travailler. Et maintenant voilà.